Vous voyez ma vidéo concernant Man of Steel 2 ? Est-ce que c'est une bonne idée pour l'intégrégation ? Le titre était fort astucieux. J'ai passé une semaine dessus à la tournée. Je l'ai tourné deux fois parce que le premier jet ne me satisfaisait pas. Je l'ai monté comme je me suis dit au lieu de faire. D'habitude ces vidéos comme ça, réaction à l'actu, je me contente de juste me filmer ma gueule et de dire qu'il n'avait pas fouillé mes conneries. J'avais fait un effort de montage, d'illustrer avec musique, images et tout. Et il faut croire que ça n'a pas porté chance à mon propre fanboyisme. Parce que toutes les annonces de la Warner qui ont suivi ont rendu cette vidéo complètement caduque. Et oui parce que ça a commencé avec quelques jours avec l'annonce surprise inconcevable de la sortie officielle de la Snyder Cut sur HBO Max. Et aujourd'hui ça continue avec une nouvelle annonce, enfin plutôt rumeur, mais qui vient du même site. Donc éventuellement ça peut être vrai. A l'heure actuelle comme la Snyder Cut va sortir, tout est possible. En gros annonce qui nous annonce le retour de Henry Cavill dans le rôle de Superman. Pour faire éventuellement des caméos dans d'autres films. Et donc c'est ça qui rend ma vidéo concernant Man of Steel 2 caduque. Mais pas complètement. Et oui parce que, évidemment, suite à cette annonce, tous les fans du DC, de Zack Snyder et de Henry Cavill, de toute façon, toutes ces personnes-là sont les mêmes, il n'y a pas à chercher, sont quelque peu en ébullition et dans une hype totale. Quelque part ça se comprend, après tout on leur a accordé la Snyder Cut, enfin pas vraiment de la façon dont ils le voulaient, parce que ça sera juste sur une plateforme de streaming type Netflix, quoi. Mais oui, on leur a accordé la Snyder Cut et donc là ils s'imaginent monts et merveilles. Cette annonce du retour d'Henri Cavill, ils s'imaginent monts et merveilles, encore une fois. Ils s'imaginent une relance de l'univers partagé DC, qui avait été lancée jadis par Man of Steel et BVS. Ils espèrent logiquement un Justice League 2 réalisé par Zack Snyder et un Man of Steel 2. Ils espèrent le retour de Zack Snyder à la tête du DCU, quoi, tout simplement. C'est ça qu'ils espèrent surtout, plus qu'un retour d'Henri Cavill dans des bêtes caméos. Parce que c'est ça qui est annoncé en réalité. Et là, il faut faire très attention à la nuance et aux surinterprétations, c'est à ça que je veux réagir. C'est qu'en fait, ce retour d'Henri Cavill, encore une fois, c'est pas ce que vous espérez. Alors rassurez-vous, cette vidéo n'a pas pour but, encore une fois, de faire étalage de mon désamour sur Henri Cavill et du fait que j'ai réellement détesté son incarnation de Superman. Non, c'est pas le but de la vidéo et j'ai pas encore envie, encore une fois, de me faire traiter de hater ou de, plus surprenant encore, de LJW. Ça, j'avoue, je m'y attendais pas. Alors, reprenons depuis le début. Henri Cavill, dans cette annonce, cette rumeur, quoi, il est annoncé dans des caméos dans d'autres films. Il ne s'agit en aucun cas de l'annonce d'un Man of Steel 2 ou d'une relance de la saga Superman, et encore moins du DCU, relance du DCU, qui ne se fera pas d'ailleurs. Certes, on vous a accordé la Snyder Cut, mais c'est surtout, encore une fois, c'est surtout que la Warner a envie de faire de la promo à HBO Max. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir relance du DCU ou retour de Ben Affleck, parce que ça aussi, les fans l'espèrent. C'est-à-dire, concernant Batman, les fans, plus ou moins actés, si vous voulez, ne sera pas un préquel à BVS. Par contre, ils espèrent toujours des trucs du genre qu'un film Flashpoint pourrait recoller les morceaux et intégrer ce nouveau Batman dans la Justice League. Bon, ça non plus, c'est pas possible, parce que les deux Batman sont trop différents. En fait, il y a trop de différences entre les deux Batverse pour recoller les morceaux avec un vulgaire Flashpoint. Il faudrait, limite, un film Crysis qui ne feront pas. Oui, parce qu'en fait, ils espèrent quand même, ils ont acté, quoi, que le Batman de Matrive n'aura aucun lien avec le Batman de Ben Affleck. Mais ils espèrent quand même, ça c'est un nouveau truc, parce que les fans du DCU, ils adaptent leur discours au fur et à mesure. Ils espèrent quand même un retour de Ben Affleck pour reprendre son rôle, quoi, et qui serait uniquement développé dans les films Justice League, voire plus, encore plus dans la folie, dans une saga, une trilogie de Batman parallèle. Oui, parce que là, les fans du DCU, ils commencent à faire des théories, si vous voulez, sur un multivers en film. Le multivers d'ici en film, alors. Et ça, clairement, ils ne le feront pas. La Warner ne prendrait pas de risque de développer deux trilogies Batman en parallèle. Il n'y a pas pire moyen de perdre le public que faire ça, ça serait complètement con. Je vous le dis. Là, la Snyder Cut, un sort sur HBO Max, éventuellement, ça peut passer. Quoique moi, je pense que ça risque de porter préjudice au Batman de Matrive d'une certaine façon. Mais, dans le doute, ça peut passer, quoi, si vous voulez. Par contre, développer deux trilogies en parallèle, ça non, ça n'arrivera pas. Même s'il y a un film Flashpoint, un film Crysis pour expliquer le multivers, etc. Prenez l'exemple de la CW. Dans les séries de la CW, le Arrowverse, là, vous voyez, c'est acté que le multivers existe. Il l'utilise dans plusieurs scénarios. Mais, ça s'arrête là. T'as un épisode où tu vois le Superman de Brandon Root qui a vieilli. Mais, t'as pas deux séries Superman CW qui sont développées en parallèle, si vous voulez. Vous comprenez où je vais en venir. Et donc, voilà, en film, même s'il parle de multivers à un moment donné, il n'y aura pas de Batman en parallèle. Il y aura peut-être un caméo, à la limite. Genre un caméo, tu vois, si un jour, dans l'extrême folie, ils font un film Crysis pour essayer de reboot le DC ou je ne sais pas quoi, tu verras un caméo du Batman de Matrive, peut-être, si Robert Pattinson est d'accord, s'il a un peu de temps à tuer, tout ça, éventuellement. Mais, non, il n'y aura pas de retour de Ben Affleck, déjà d'une, parce que, tout simplement parce qu'il aura littéralement raccroché sa cape en direct à la télé, si vous vous souvenez bien. Et il aurait bien l'air con de revenir, en fait. Comme Hugh Jackman, il ne reviendra pas dans des films Deadpool, par exemple. Voilà, et concernant la relance du DCU, à mon avis, vous rêvez un peu trop, parce que, encore une fois, HBO Max... Enfin, je veux dire, le Snyder Cut, on va sortir sur HBO Max et la Warner, ils ne vont pas relancer l'univers partagé. En prenant en compte, ben, la version alternative du film Justice League, sorti sur une plateforme de streaming. Voilà, c'est... En fait, je ne sais pas comment vous pouvez espérer une relance du DCU en univers partagé. Ok, vous avez bien harcelé tout le monde sur Twitter, on a fini par lâcher ses Snyder Cut sur HBO Max pour en tirer un peu de pognon. Alors, certes, je ne doute pas que beaucoup vont adorer ce Snyder Cut, mais ce ne sera pas un succès fabuleux, en fait. En fait, pour que le Snyder Cut accouche d'un retour de l'univers étendu et d'un Justice League 2, il faudrait vraiment que ce soit la mini-série film, je ne sais pas exactement comment ils vont la sortir, mais il faudrait vraiment que ça soit en gros la mini-série film, la plus vue de tous les temps sur une plateforme de streaming, et que ça ait des critiques, mais alors dithyrambiques. Et connaissant le travail de Zack Snyder, et vu les retours de BVS et Man of Steel, très franchement, les critiques dithyrambiques, vous pouvez faire une croix dessus, très clairement, et le succès, à mon avis, sur HBO Max, une plateforme de streaming qui ne sera même pas diffusée dans tous les pays, si ça se trouve, même si, à mon avis, Snyder Cut, en France, par exemple, sera diffusée sur d'autres plateformes, peut-être, mais le succès, à mon avis, très clairement, sera très relatif par rapport à une sortie ciné. Alors je ne doute pas que les mêmes femmes qu'ils l'ont réclamé sur Twitter, le réclament aussi le 2, mais bon, voilà, quoi, ça n'arrivera pas. Et pour en revenir à notre sujet principal, concernant le retour d'Henri Cavill, là non plus, ça n'annonce pas à Man of Steel 2. Voilà, parce que, comme je l'ai dit dans ma vidéo, justement, concernant Man of Steel 2, je pense que cet argument est encore valide, ils ne pouvant juste plus faire de Man of Steel 2 à l'heure actuelle. Vous, vous pensez que, en fait, s'ils font des caméos dans d'autres films, c'est pour un peu tâter le terrain, voir si les gens sont encore prêts à avoir des films solos sur ce Superman, de reprendre la trilogie Man of Steel, mais en réalité, il n'en est rien. Nous ne pouvons juste plus reprendre une trilogie Man of Steel, tout simplement parce que ça fait trop de temps. Voilà, imaginons, imaginons, là j'essaye de bien expliquer ce que je veux dire, imaginons Henri Cavill, ça soit vrai, qui va faire des caméos dans, je ne sais pas, par exemple, Aquaman 2, Shazam 2, des trucs comme ça, quoi, Wonder Woman 3, on s'en fout, il va d'abord faire des caméos dans ces films-là qui sortiront respectivement en 2021, 2022, 2023, 2024, ça veut dire que potentiellement, Man of Steel 2 sortirait 2024, 2025, ça ferait que le film aura environ 5 ans, ça fera 5 ans d'écart entre Man of Steel et Man of Steel 2, c'est quand même assez incroyable, et faire une suite de Superman 20 ans après, avec un Henri Cavill qui approche quand même de la quarantaine, c'est vrai que c'est pas de vraiment le faire quoi, Ami Adams, surtout les autres acteurs, parce que Henri Cavill, je veux bien croire, contre deux saisons de Witcher, il a rien d'autre à foutre, que de mendier un retour de son Superman, mais, encore une fois, comme j'avais dit dans ma vidéo, concernant Man of Steel 2, Ami Adams et Jesse Eisenberg, ils sont passés à autre chose, Ami Adams, elle aussi a 40 ballets, je crois pas, qu'elle a forcément envie de refaire la Lois Lane, en vrai, alors je sais qu'en interview, elle dira sûrement qu'elle a adoré travailler avec Zack Snyder, le rôle, etc., mais, je pense que en coulisses, c'est peut-être pas le rôle le plus épanouissant de sa carrière, non, en vrai, et Jesse Eisenberg, il a été beaucoup décrié en Lex Luthor, pratiquement autant que le Joker de Jared Leto, je vois pas quel intérêt il aurait de revenir, donc, ils ne pouvant plus développer ce... de Man of Steel 2 à l'heure actuelle, à moins de recaster une nouvelle X-Len, et un nouveau Lex Luthor, et que ça serait un soft reboot, quoi, si vous voulez, mais ça, ils le feront pas, tout simplement parce que Man of Steel 2 a été un échec commercial, et ils ont pas envie de se reprendre la même tannée, et en fait, je crois que c'est triste, mais, la Warner, pour le moment, ils ne croiront plus au potentiel de Superman au cinéma, à cause de l'échec de Man of Steel, et peut-être de BVS, ça va se voir, et là, vous vous dites, mais, s'ils ne croyent plus à Superman au cinéma, et que vous ne voulant plus faire de Man of Steel 2, pourquoi est-ce qu'ils en parleraient de caméos de Man of Steel dans d'autres films, et c'est là où je vais en venir, justement, c'est qu'ils ont aussi conscience, et là, c'est un peu le même effet de la Snyder Cup, que le mec a une énorme fan base, un énorme capital sympathie sur le net, surtout grâce à Witcher, dernièrement, et la Warner, ils ont quand même envie de profiter de cette fan base, exactement pour la même raison que la Snyder Cup sera jouée au max, c'est-à-dire, qu'ils vont faire voir, enfin, ils vont faire des caméos, comme ils l'ont dit, de Superman, dans d'autres films, et qui aideront, justement, à booster des films un peu aux Zèvres, comme par exemple, Shazam 2, que personne n'attend vraiment, si tu annonces la présence d'Henri Cavill, de Superman, dedans, tu as tous les femmes d'Henri Cavill, qui vont se ramener, tu vois, et en fait, c'est ça, Superman, maintenant, dans le DCU, il va juste se devenir comme le Hulk, ou le Nick Fury du MCU, c'est-à-dire, il sera là, il fera des trucs, il viendra faire coucou, il aura quelques scènes de baston, pour donner le change, mais il n'aura plus de film à lui, il n'aura plus de réelles histoires propres, de vrais développements, ou de vraies évolutions, comme le Hulk du MCU, qui, qui, par exemple, n'aura que Narok, était juste une blague, quoi, ah ouais, du coup, je pense que, Henri Cavill, s'il se retrouve à faire des blagues pipi, pipi caca, avec Aquaman, dans Aquaman 2, vous serez les premiers déçus, le Superman, de Man of Steel, très sérieux, très dépressif, qui, qui regarde le monde, avec tristesse, comme ça, le voir dans Aquaman 2, ça va être drôle, en plus, il se moquerait, ça serait le principe de Aquaman 2, il se moquerait de son côté un peu, un peu dépressif, comme ça, pour le coup, j'aurais juste envie de le voir, pour voir les fans se faire insulter, quoi, et c'est pareil, par exemple, dans Shazam 2, imaginez, il arrive, il arrive, il ferait une sorte de mentor, pour Shazam, j'imagine, il aurait une petite scène de baston, avec Black Adam, parce que c'est ce que les gens ont envie de voir, mais le pire, c'est que, dans cette scène de baston, dans les scènes de baston, auxquelles il participerait, je pense que, 90% du temps, il se ferait botter le cul, il se ferait botter le cul, et pourquoi ? bah, parce que, l'image a, quelque peu, changé, le contraste, c'est très bizarre, enfin, bref, on va faire avec, où j'en étais, oui, en fait, pourquoi il se ferait botter le cul, dans les scènes de baston, bah, ça serait évidemment, pour mettre, Shazam, qui serait le vrai héros du film, en avant, en fait, ça serait exactement, comme dans les comics, trop sauveur, parce que, vous savez, Superman, il a la réputation, le reproche qu'on fait à Superman, c'est de dire, qu'il est trop puissant, donc il casse les enjeux, quand il est là, plus rien peut arriver à la Justice League, alors ça, c'était vrai dans, dans le Justice League, qu'on a vu au cinéma, mais dans les comics, Superman, en réalité, je vais vous révéler un truc, c'est que, si vous lisez les comics, crossover, Justice League, vous remarquerez que Superman, il se fait, très souvent botter le cul, pourquoi, ben, tout simplement, c'est le même principe, que, que dans DBZ, en fait, quand Son Goku, il a atteint, comment, une nouvelle transformation, de Super Saiyan, avec laquelle, il a battu, le méchant, de l'arc précédent, quand un nouveau méchant, dans DBZ, qui arrive, pour l'arc suivant, la première chose, qu'il fait, c'est affronter Son Goku, en Super Saiyan, dans son nouveau, dans sa nouvelle transformation, de Super Saiyan, et il la défonce, pour montrer le nouvel obsu, enfin, pour montrer, que ce nouveau méchant, il rigole pas, et dans les comics, c'est le même principe, quand un nouveau gros méchant, qui arrive, la première chose qu'il fait, c'est étaler Superman, en une patate, pour montrer, qu'il rigole pas, et dans les films, par exemple, dans les caméos, ça sera ça, Superman, il sera pas là, pour voler la vedette, Shazam, Wonder Woman, et, Aquaman, enfin, je sais pas, je sais pas avec qui, il fera des caméos, s'il en fait un, avec Harley Quinn, là, je pense qu'on aura touché le fond, enfin, et le vrai problème, de cette histoire, de caméos, d'Henri Cavill, c'est ça, c'est pas temps, de revoir Henry Cavill, j'ai certes, pas envie de le revoir, en Superman, ça c'est vrai, mais en vrai, qu'ils font des caméos, de merde, avec lui, je m'en fous un peu, le vrai problème, c'est que justement, j'ai pas envie, de le revoir en Superman, et qu'on fait des caméos avec lui, ça retarde juste, enfin, plutôt, ça empêcherait, d'avoir un reboot, de qualité, de Superman, comme ils l'ont fait, avec Batman, par exemple, et oui, parce que, en fait, c'est comme ça, que fonctionne, le DCU, quand ils pensent, c'est-à-dire, les films, ils ont, il y a plus d'univers partagé, et il y a plus vraiment, de cohérence, entre les films, bref, il n'y a plus vraiment, d'univers partagé, mais ils maintiennent, ils maintiennent, une espèce de petit lien, artificiel, entre les films, ça peut être des références, comme on en a eu, dans, comme dans, Bird of Prey, qui continuait à faire référence, au premier Suicide Squad, ou Shazam, qui faisait référence, à BVS, et Manosteele, même Wonder Woman 84, alors, autant, l'idée, de faire apparaître, Wonder Woman, dans les années 80, c'est complètement incohérent, avec ce qui était dit, dans BVS, dans BVS, quoi, mais il continue, à faire référence, au premier Wonder Woman, qui lui, était lié à BVS, et là, c'est, vous voyez, c'est très complexe, de savoir, où n'en est la continuité, la continuité, de DCU, elle est très floue, et, je pense que la Warner, a envie, qu'elle reste floue, justement, parce qu'ils ne sont plus obligés, de respecter l'univers étendu, comme ça, enfin, ils ne cherchent plus, à respecter l'univers étendu, partagé, mais, ils maintiennent, une espèce de petit lien artificiel, pour conserver, les fans de Doc Snyder, qui, eux, croient encore, qu'il existe un univers étendu, et espèrent encore, que cet univers étendu, sera relancé, ils maintiennent, ce petit lien artificiel, pour garder, cette fan base là, quoi, et c'est pour ça, qu'aujourd'hui encore, on a des débats, ridicules sur internet, pour savoir, c'est quoi le milieu, entre le DCU, et le MCU, et donc, c'est ça, le vrai problème, de ces caméos, d'Henri Cavill, c'est que, ça va juste, ça va pas, non seulement, ça va pas nous, vous donner, un Manifestel 2, mais en plus, ça va nous priver, réellement, nous priver, d'un vrai film, Superman, pour toute la décennie, à venir, réellement, parce que, tant que ce Superman, d'Henri Cavill, serait maintenu, en vie, artificiellement, enfin, que son existence, serait maintenu, dans des caméos, dans d'autres films, dans Aquaman 2, Shazam 2, par rapport, ben en fait, ils pourront juste plus, faire un reboot, de Superman, comme ils l'ont fait, avec The Batman, et concernant le succès des films, ben ça peut durer très longtemps, et c'est là où je me dis que, putain, en vrai, j'ai presque envie de remercier Ben Affleck, de cette barrée, parce que, lui au moins, il ne s'est pas accroché au navire, comme tous les autres toccards, du DCU, Jason Menoa, Gal Gadot, Ezra Miller, Henry Cavill, qui veulent continuer, à gagner, enfin, qui veulent capitaliser, gagner en popularité, en jouant dans des films, de super héros, des gros blockbusters, et, qui ont en gros, à cause de ça, qui ont plus, parfois, des blockbusters, qui ont des succès surprises, et qui du coup, nous empêchent, d'avoir des adaptations, DC Comics, de qualité, parce que, c'est vrai quoi, combien de temps, vous allez, c'est la question que je vous pose réellement, combien de temps, vous allez continuer, à vous faire pigeonner, par Warner, comme ça, avec des versions longues, des, comment, des soft reboot, des Aquaman, avec des films, qui passent, de sérieux dark, façon Mlam, à des films, rose bonbon, façon MCU, combien de temps, vous allez regarder ça, parce que, ok, je veux bien croire, que vous ayez, un attachement, pour les personnages, créés par Zack Snyder, mais, au bout d'un moment, il faut quand même, se dire que, ces films là, que ce soit Aquaman 2, Wonder Woman 94, vous voyez, par exemple, ces films là, ils prennent de la place, ils prennent, des temps de sortie, et des budgets, des énormes budgets, qui auraient, sans doute, servi à des projets, de meilleure qualité, et même, des adaptations de comics, de meilleure qualité, là, par exemple, le budget, de Aquaman 2, il aurait très bien, pu servir, à un budget, de, d'un reboot, d'Aquaman de qualité, par exemple, les 30 millions investis, les 30, 20 millions investis, dans, dans la Justice League, sur HBO Max, ils auraient pu servir, à tourner, une vraie série, Justice League, ou un vrai reboot, de la Justice League, et donc, voilà, c'est terrible, c'est que, combien de temps, combien de temps, va falloir, supporter ça, avant que, avant que, ce dissu de malheur, crève, et qu'on puisse, enfin, passer à autre chose, je crois, que j'ai, à peu près, fait le tour du sujet, cette fois, je n'ai pas trop, qu'à fouiller, je ne crois pas, j'espère avoir été clair, voilà, et je crois, qu'on en conviendra, tous, si demain, ils annoncent, officiellement, un Manastille 2, j'aurais bien l'air con,